Champion ? Ok enfoiré Lui il sait qu'il va prendre un bain Il faisait sa sieste dehors, il était tout calme Maintenant il est content Qui c'est qu'il va prendre son bain ? Bienvenue à vous, bienvenue à vous sur la chaîne Mastery Nileski Je suis Master, lui On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Je vais devoir m'expliquer par rapport à certaines vidéos qui sont sorties Sur le même thème il y a quelques mois Tout simplement ce chien va prendre son bain parce que bon ça fait genre Des mois qu'on l'a pas lavé et euh Bah il pue Hein tu pue ? Tu pue ou pas ? Oui, oui je pue, regarde quoi là La frontière du swag Le retour du assis debout Quand Kenny il se met comme ça dans l'escalion c'est pas pourquoi C'est pour être confortable mais majestueux à la fois Et c'est le papa qui arrive Le bain, le bain, le bain Lors des précédents unboxing movebox qu'on a pu faire On a eu des objets pour pouvoir laver les chiens tu vois Et on a jamais pu les tester en vidéo, c'est le moment jamais Donc vous vous souvenez de la fois où il avait kiffé Les bâtonnets ouatés, les contotiches pour chiens Ils sont juste là, on va pouvoir le tester sur lui Il y a aussi euh, le shampoing Donc celui-là je sais plus c'était dans quelle movebox Je crois c'était celui de la dernière en plus hein, non l'avant-dernière Tu me sens ou ça ? Oui je me sens Oui parce que Kenny il est bilingue, français, anglais, vietnamien et allemand Ah il sait en plus hein Parce que si on le met pas dans la baignoire C'est parce que déjà il est vachement trop gros et il est trop agité Et aussi parce que ça va foutre de l'eau partout dans la baignoire et on a pas que ça à foutre Ah l'eau froide ouais il a horreur de ça Kenny C'est pour ça qu'en général quand on va dans des lacs ou quoi Ils se baignent pas entièrement, juste en dessous pour s'raîchir Bah vous avez pu le voir dans la vidéo quand on était euh A vélo en forêt, il s'est baigné dans le lac Mais genre que le dessous Et des chiens qui adorent se plonger dans l'eau bah pas lui Vous allez pouvoir assister à la transformation d'un husky majestueux En rat débile Ca commence déjà là, quand ses poils sont mouillés ils sont Bah ils sont tout plats et du coup bah c'est lui fait le tèche de rat Ils sont secoués, ils sont noirs Ouais ouais t'inquiète je sais quand ils secouent la force Là ils ressemblent maintenant à Sonic le hérisson Tu lui mets le savon hein ? Ça sent bon ? Ça sent trop bon quand Ça sent mieux comme moi la mienne Donc pour ceux qui se plaignent que je fasse tout le temps des blagues de merde Bah je tiens ça de lui De mon père Lui c'est le champion qui m'a tout appris Il commence doucement à ressembler à un rat Attendez que l'eau arrive Ca va être génial ça On profite aussi qu'aujourd'hui c'est genre la journée la plus chaude Bah de ce mois-ci je crois Enfin de cette semaine Fait 27 degrés Et c'est autant profiter du lavage de Kenny Pour le rafraîchir tout ça C'est cool C'est hyper stylé ses poils quand tu les laves au savon Parce que ça les change de couleur et tout Avec ses poils il est pas full noir ou full blanc du coup Oh la tête de désespéré qu'il avait Il est plus calme que d'habitude quand même Il a une vieille tête On dirait que sa tête a été ajoutée sur un autre corps C'est beau t'es beau t'es beau C'est un peu con parce que dans deux jours on va en forêt encore un vélo Non mais c'est cool comme ça ça le rafraîchir aujourd'hui Parce que lui même si il est jamais réellement sale Bah des fois il pue quand même Ca se nettoie tout seul mais ça pue quand même Et il fait comme nous dans la douche quand on met la tête en arrière Oh la 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 torpille Regardez les tas du portail Et aussi vu qu'il fait plus chaud il a perdre ses poils Enfin il perd ses poils en ce moment du coup Un gros lavage ça va permettre de laver enfin de virer un peu le Le surplus de poils Oh la la Merci hein Oh par contre ses cheveux t'en a plein Bah du coup quand on l'a de Kenny bah que mon père aussi il prend sa douche Oh c'est ignoble Toi tu prends tout dans la gueule en piste Donc voilà pour ceux qui considèrent Kenny comme un gros chien Non ça reste un chien moyen c'est juste que vous voyez que quand Ses poils sont mouillés bah en fait c'est son vrai corps Et regardez il est tout fort en vrai C'est un peu le ski là Hop 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 Tu sais ce que c'est il fait partie du ski qui font des poils assez longs quand même Du coup on a l'impression qu'il est plus gros mais non c'est juste qu'il est On a perdu là On a perdu plein avant Ouais ouais avant il en avait perdu plein Bah si vous regardez des vieilles vidéos je regarde des vieilles photos de Kenny ou des vieilles vidéos Vous pouvez voir que avant Il était vraiment Poils courts quoi c'est en grandissant vraiment il a commencé à avoir des poils un peu plus longs Poils moyens je crois qu'on dit comme ça Il a l'air terminé au ski Attends 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 Non on va secou On va secou On va secou On va secou Si vous comprenez pas ce que dit mon père c'est normal il parle en viette Du coup moi quand je parlais à Quand je dresse à Kenny je lui parlais en français Quand mes parents et le reste de ma famille le faisaient bah il parlait en viette du coup bah il comprend les deux Mais les chiens je crois s'ils comprennent C'est pas qu'ils comprennent le langage Ils comprennent l'intonation de ce qu'on veut C'est comme ça qu'ils obéissent Genre si pour faire s'asseoir je lui dis brique Je pense qu'il va s'asseoir tu vois Du coup on a testé le shampooing de chez Bouillaud Grand c'est que bah c'est cool C'est un shampooing qu'on pense Il adore la serviette pour lui c'est comme si c'était un massage Il se froide la tête lui-même contre la serviette Allez siège toi tout seul Allez siège toi tout seul Vas-y Voilà Hop Voilà Toi Amenez Il va l'amenez Il se repose Il va l'avant Il va l'avoir Il va l'avoir Toujours cette aire d'imbécile heureux On va pouvoir tester les contentiges qu'on a eu dans la Woofbox il y a deux mois je crois T'as vu ils sont énormes Ils bougent pas hein Je vous rappelle que ces contentiges c'était le choix de Kenny C'est lui qui a choisi son objet préféré c'était les contentiges Voilà Ça y est Hein On peut le rendre depuis hein Voilà Oh la vache la merde qu'il avait dans l'oreille Oui là Calin 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 Un petit calin Voilà Après on va vous montrer la brosse à la fin Après un gros lavage il y aura quand même des poils sur la brosse Vous inquiétez pas ça Kenny c'est une machine à poils C'est gratin Kenny il adore le brossage parce que ça le dé Bah ça le brosse en plus déjà Oui Et en plus de ça ça le gratte Ça fait comme un petit massage là-dedans Euh Est-ce que je peux réellement filmer ça ? Ouais Non on vient de laver tu fais ta taulette n'importe quoi Oh Regarde là Hop What ? T'as pris une touffe entière là ? Bah c'est ça il fait sa mue c'est normal Attends dans la brosse ou dans le... Non non c'est sur lui Ah sur lui carrément Ah sur lui carrément Ah ouais d'accord Enfin il fait sa mue six mois dans l'année le chien aussi Il y a encore des poils qui tombent On peut pas les voir mais waouh Voilà Oh Il est tellement content Oh 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 Hein ? Arrête 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 tout de suite Hein ? C'est fini ? C'est ça tu veux ? Il vaut plus ? Vous voyez toute la brosse de poils qu'il y a quoi Regarde On passe d'une brosse à un pinceau Ah c'est vraiment dingue Ah c'est pire que d'habitude en plus là C'est à qui ça ? C'est à qui ? Hein ? C'est à qui que ces poils morts là ? Ah il faut que la tête là là Où est la tête ? Ah la tête Ah oui c'est trop bien Ah oui La moustache La moustache Oh oui Chuuuuh Oh oui Oh oui Beau Quel est beau Maintenant t'as un bosky tout propre Et là oui Check Bonjour Bonjour papa T'as encore des poils sur toi quoi Ouah Allez coucher ? Ouiiii c'est bien J'ai eu trois phases de coucher Bah t'as pas le choix T'as pas trop le choix quoi Je vais revenir sur quelques points Dans les précédentes vidéos On a lavé Kenny Que ce soit dans l'épisode de C'est le Compensable Husky Ou dans le vlog Bah c'est où je mettais J'ai perdu mes cheveux Oui 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 on se souvient de ça On nous avait reproché de pas faire des lavages En profondeur du chien Comme chez le toiletteur Et on en a jamais eu quelque chose à foutre en fait Parce que tout simplement Kenny c'est un Husky Les Huskies ils ont un délire C'est qu'ils font partie des races de chiens Ou ils ont un poil auto-nettoyant Vous avez pu le voir qu'on est allé souvent en forêt Alors qu'il y avait de la boue d'oeuf partout tout ça En rentrant un coup de serviette il est propre Ces poils ils ont un truc Je sais pas ce que c'est Peut-être qu'il y a une petite fine couche Qui protège leurs poils Mais ils sont très rarement sales Le seul problème si on lave Kenny C'est pour le refraîchir quand il fait chaud déjà Et aussi bah tout simplement Il peut puer hein C'est pas parce qu'il a un poil auto-nettoyant Qu'il est pas fourni avec un truc anti-puit en terre En plus d'aimer les bains Bah si ça le permet d'être un peu plus propre Et de sentir bon On n'hésitera pas tu vois Aussi d'autres nous reprochaient Oui il faut pas utiliser le coton-tige C'est comme chez les humains C'est mauvais pour le chien Vous avez pu voir mon père le faire plusieurs fois Vous voyez très bien qu'il est en train de planter le coton-tige dans le cerveau du chien Il fait vraiment à l'entrée autour tout ça On évite évidemment de percer le tarpon du chien ou quoi Donc on enlève juste la crasse qui s'accumule dans les oreilles Mais pas non plus en profondeur On finira tout à l'heure au spray Qu'on a eu dans une des autres movebox Pour le coup les movebox elles nous mettent très très bien pour laver Kenny On finira au spray Mais pour laver le gros de l'entrée On prend le coton-tige Et vous avez pu voir c'est des coton-tige pour le chien Ils sont vraiment gros Avec beaucoup de coton pour pouvoir enlever un maximum d'emmerde du chien Quant au rythme auquel on le lave c'est vraiment aléatoire On le lave jamais toutes les semaines Parce qu'il n'en a pas besoin Il est vachement propre par rapport à ça Ok mon père lui met le spray pour les oreilles pour les laver Le finisher comme on dit Après c'est normal qu'il aime pas C'est comme les audi sprays qu'on noue pour les humains C'est relativement désagréable de recevoir un spray de liquide dans la gueule Dans les oreilles plutôt Autant les coton-tiges Je pense qu'on est tous d'accord c'est hyper agréable Autant les sprays Du coup merci à Woofbox de nous filer plein de box Où on a souvent des trucs pour laver Kenny C'est hyper cool Là franchement 2-3 mois on a réussi à avoir limite un set complet Ben on a eu un set complet pour laver coton-tige Spray pour oreilles Ah bah c'était encore de la marque Biogance Oh putain je me suis mangé de rétro de ta caisse C'était de la marque Biogance encore T'es con c'est pas grave on peut pas casser le choc le moins bagnole Voyez Mon père c'est blagueur Ah bah c'que j'ai un peu foutu ma caméra sur sa caisse Sa voiture c'est un peu son 3ème enfant après moi et ma soeur Enfin avant moi et ma soeur plutôt Il y a Kenny avant Il y a 4 enfants Kenny, sa voiture, moi et Mélanie Donc voilà c'est comme ça qu'on lave Kenny en général Là maintenant comparé aux anciennes vidéos on a plus de choses pour le laver Pareil pour la brosse on m'a dit ouais c'est pas une brosse adaptée pour son poil ou quoi Kenny il a zéro problème de poils C'est à dire qu'à chaque fois que je rencontre d'autres gens qui ont des chiens dans la rue Ils me disent comment tu fais pour que ton chien il a un poil pareil ? Tu lui donnes de l'huile de saumon en plus dans ses croquettes ? Tu fais quoi ? On fait rien du tout de particulier C'est juste lui qui est naturellement beau gosse Je sais qu'il y a des brosses qui sont beaucoup plus adaptées pour les chiens Mais nous on a une brosse basique pour chiens Même pour humains je crois que c'est une brosse pour humains C'est juste pour brosser le poil Je sais que ça enlève pas tous les poils morts tout ça Quand tu vois l'état de ce chien Pas besoin de faire plus Je trouve qu'on en fait déjà beaucoup pour toi quand même hein On en fait vachement beaucoup pour toi Alors que t'en a pas besoin Allez bisous Kenny De toute façon même si on avait une brosse full adaptée Lui il perdrait ses poils genre dans la minute qui suit après le brossage Quand tu le caresses ses poils tombent direct T'as l'impression qu'il va s'endormir et se pendre Ah c'est peut-être aussi au niveau de ses griffes On a jamais eu besoin de les couper Je crois qu'il se les lime en scred mais genre vraiment il n'y a aucun problème avec ses griffes Du coup voilà c'est vraiment un chien super cool Au niveau de l'entretien ça va il est pas chiant Il est propre tout le temps quasiment Juste quand on revient de forêt vu qu'il a fait du sport Et qu'il s'est forcément un peu saillé avec la boue tout ça Bah il est propre très très vite Un petit coup de serviette ça part direct Le seul problème c'est ses poils T'en a beaucoup trop des poils frérot Quand il commence à refaire chaud qu'il perd ses poils qu'il fait sa mue c'est normal C'est comme tous les chiens Tous les chiens voilà Enfin bref les amis voilà c'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo si elle vous a plu N'oubliez pas de me follow sur les réseaux sociaux surtout sur Instagram et Twitter tout ça là Ils s'affichent en haut à gauche de votre écran et les liens sont en description Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche Pour être notifié à chaque fois que je vous sors une nouvelle vidéo Envoi les abonnés Merci d'avoir regardé cette vidéo Et pensez à liker On vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos Bye Bye